Et on est de retour bien sûr sur O Gaming TV avec une drôle de nouvelle Déjà j'allais dire avant, O Gaming TV sans TV Pour faire plaisir à l'exquiche, la télévision ou les télévisions ne fonctionnent pas ici Donc on est de retour sur O Gaming SC2 Vas-y drôle de nouvelle, qu'est-ce qu'il se passe ? Showmatch by Tech TV But Tech TV is down Parce que Naruto a perdu internet Du coup, c'est Showmatch by Tech TV sur O Gaming TV Et tu feras attention, tu as un petit morceau de tarte à la fraise J'ai pas eu le temps de me couper Y'a pas de soucis, c'est des choses qui arrivent Toujours est-il que nous sommes dans la game Avec en haut à gauche, le joueur terrain allemand, en haut et bleu C'est Goudin Goudin Merde Deux pixels Vous voyez un joueur qui est clairement favori par rapport à l'autre Mais y'en a un qui a beaucoup plus de swag L'époque des Go4 où je kiffais à suivre Goudin parce qu'il allait abuser des gens Depuis je l'ai beaucoup trop joué sur le ladder pour pouvoir encore apprécier Ne serait-ce que regarder son style Fairement Moi je me souviens des Go4 que je commentais à l'époque avec Fox, questeur AAA Et on se disait, vas-y, lundi on fait la Go4 et tout, saucic, ok, nice et tout On fait la Go4 et tout Ah ça se passe bien, ça se passe bien, on cherche un match, on cherche un match Ah, y'a le match de Goody qui est pas lancé Deux heures plus tard Et du coup, Goody qui repositionne ses tanks sur Frost Oh putain, c'était tellement la PLS Et tous les matchs sexy, tu pensais pouvoir faire Mais en fait, ils sont passés parce que le match de Goody, les autres joueurs ont eu le temps d'en faire croire C'est ça Et en fait, surtout, ce qui est ouf, c'est que Goody, il a des... Alors, ses mécaniques du jeu ont progressé moins 150 APM, avant c'était 80 Donc en 6 ans, il a réussi à doubler Moi j'ai pas doublé en 6 ans Mais bon Ouais mais toi, t'avais moins de marge de progression C'est ça Le mec... Non mais... Enfin, le gars en fait a des mécaniques de jeu tellement vilaines Que ne serait-ce que pour jouer méca Il ne peut pas jouer méca en partant sur un build normal Parce que les builds normaux, en fait, demandent des mécaniques Ouais Donc il te fait des builds complètement abusés Genre il va te refaire des doubles racks chez lui Avec des marines pour de bunker attaque Le temps qu'il fasse sa transition vers plus d'usines Il va te refaire des reaper bunker Il te fait, voilà, 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 voilà C'est dont je parlais Ça n'a aucun sens Mais c'est goûté Voilà Mais parfois, les choses qui n'ont aucun sens Ce sont les choses les plus efficaces Parce que je veux dire que Fian n'a pas de pylône devant sa B2 Donc il peut mourir Tu sais, ça fait penser Tout à l'heure, j'ai répondu Il y a un mec pour un site Il voulait faire une interview Il me pose des questions sur ce que je pensais de DeepMai La dernière question Il me dit, qu'est-ce que tu penses Ce que les gars ne pourront jamais reproduire Alors je l'ai fait Les trucs complètement cons Que font les joueurs Et qui pourtant, parfois Sont efficaces Et ça sera le plus gros challenge de l'IA Faire des trucs stupides Juste pour mindgame le type Ah là là Et là on est dans C'est tout à fait stupide On arrive juste avant que le pylône se termine Mais du coup le cyclone a déjà commencé à taper Il y a de... Là c'est GG Voilà Good game Salut Ah bah il y a 50 dollars Tu sort tes meilleures builds Ah bah il y a un moment T'es là pour gagner ou pas ? Mais le pognon, le pognon c'est la vie hein Ouh y'a 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 C'est quoi notre pote mi-té hein ? Ah c'est pour ça que toi tu, 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 tu On me parle toujours de la Stargate Fais un Voidraie Alors là c'est le robot Un Nemo casse Et bah... D'ailleurs le dit mortel Ça sort pas contre les marines tu vois Ah mais... Oh la c'est pas Ah heureusement qu'il a fait un dit mortel Peut-être qu'il a pas hold Ah c'est que vous dis Il y a toujours des moments Où des fois tu hold un truc Et tu dis mais c'est pas normal Là il tient Effectivement il a l'air de tenir Ha 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 Allez Dandrui tiens Merde Ça se joue quand même pas grand chose ici Et derrière bah la question c'est Sur quoi transition Goody Sachant que Fir a l'air d'être parti pour... Non mais regarde 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 ses mécaniques Ses mécaniques de jeu Mec il est sur une base Il a juste à rentrer chez lui Il y a les trois civiques qui branlent rien Après avoir fait le bâtiment test C'est pas shift click C'est pas réutilisé La base elle a aucun sens Goody c'est un génie Et pourtant et pourtant Ce mec gagne des matchs Et là Regarde 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 Goody C'est pas mal Ça c'est de la solide macro Oh merde Ce mec est improbable En fait à sa grande époque Oh là il a pris un bon kid A sa grande époque Le mec jouait sur 7 bases 6-7 bases Que sur 5 factos Tu cliquais sur une facto C'était full tank non-stop Il était toujours en full queue d'unité Et le mec c'est comme ça en fait Qu'il arrivait à macro Et à reproduire dans les fights C'est qu'en fait il avait Bah il avait 3 minutes de macro dans ses racks Ouais Du coup bah il pouvait pas faire autre chose pendant 3 minutes Mais c'est ça le mec avait de macro On flûte parce que Il y a un moment où le mec à 2 milles de tunes Il clique Il remplit tous ses bâtiments Et ça produit parfaitement Pendant plusieurs minutes Tu sais c'est C'est complètement con Sous efficace en théorie Mais dans son plan de jeu Mais c'était juste parfait Parce que tu peux mettre plus d'unité en queue Que tu as de supply en pop Donc tu Et du coup Dès que le supply se libère Boum Voilà T'as perdu l'unité Et l'unité est déjà en reproduction C'est ça Instantanément Le mec plus rapide qu'Innovation du coup Bah ouais Tu sais sur le principe Plurement théorique C'est pas complètement con C'est juste sous-optimal Mais du coup au final Si t'arrives à pousser un scénario Ce principe se met en place C'est très bon C'est ça C'est à partir du moment Où t'arrives à créer le scénario Bah c'est tout bon Et en fait le mecha C'est typiquement Le genre de style de jeu Qui te permet en fait De moduler le scénario de la game Parce que tu mets un stop Au rythme de la game Par contre ici Les adeptes Qui ne sont pas grèves résonnants Et qui n'ont pas focus fire Qui ne produisent pas de dégâts Pour fear Enfin pas suffisamment Ouais ouais C'est un peu le seul Mais surtout il a pas utilisé Quand même L'atout principal L'unité qui est dans C'est des Shades Bon Bon il l'emmerde un peu Pendant ce temps là Il fait de la pop Ah il a juste pas envie De laisser jouer l'ami L'ami Cyril en mode Ohlalalala On va attaquer Je veux pas te laisser avoir Plus de 3 unités mécaniques Mon petit père Et comment il s'y prend ? Ah il met une base devant Je pense qu'il a pas envie De laisser la possibilité Au terrain De venir CJ J'avoue que j'ai pas encore De PVT Sur cette carte là Mais euh Je sais pas si t'en as vécu Mais à mon avis T'as du te faire emmerder Plus d'une fois non ? Par des vieux poches Genre euh C'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé dans ma game Je veux dire Oh merde Tu sais c'est le meilleur spell du jeu Ouais Bah euh Ok Bon en tout cas cette game qui était partie Pour fusionner au bout de 2 minutes Elle est toujours en Elle est toujours en course Et euh Elle devrait à peu près durer Et euh Alex Alors je sais pas si c'est ton cas toi Hugo Mais moi je n'ai pas le son dans mon casque Moi non plus Bon après je m'en fous en fait C'est juste en quoi il est sur le stream Si tu sais comment régler ça c'est cool Si tu sais pas Spara Bah on s'entend pas On entend pas le jeu On entend pas de musique Ouais Bah après tant que c'est sur le stream On s'en va Mais quand t'es occupé par autre chose euh Peut-être si Régide va avec un T'es déjà à deux doigts de tout casser C'est ça Euh On te fera un signe hein Si on en a hein Mais pour l'instant c'est pas le cas L'Avanchi qui continue de courir, courir, courir Et les flammes bleues qui vont être recherchées Ça c'est un truc en fait Que j'aime bien Chez les joueurs de terrain mecha C'est en fait aller chercher des éliens flammes bleues quoi Vouloir faire la full campouse un peu débile Bah Comme son nom l'indique C'est un peu débile Avoir une possibilité de haras un minimum Ne serait-ce que ouais T'empales 6 éliens et tu prends 4 probes C'est pas efficace Mais T'as besoin de dumper ton minerai de manière générale Et euh Tu as besoin de euh De euh De dire aux pronos qu'il doit rester vigilant Parce que si le mec il reste pas vigilant en te disant Oh bah c'est bon je vais juste poser deux canons Bah un shift click et euh Au lieu de perdre euh 4 probes t'en perds 12 C'est exactement ça Voilà C'est c'est prêt Ça se passe à son tapis en fait toute la game Quand tu es méca t'as pas raison de le ffff De ne pas le faire Et là viens on va On vient aider Woody qui était un peu de supply block là Exactement Y'a fait il va de supply block en supply block Mais il liquide ça pas hein Ça veut dire à lui de 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 se récupérer Euh Ok Non mais franchement à chaque fois ça me fait halluciner Regarde Allez Des pots du ciel Et le mec il me regarde Et avec son vieux système de macro Il est instant trop supply block Parce que t'avais 50 unités qui était euh Ah ouais Enfin voilà il a toujours deux cycles d'avance Mais le mec se retrouve avec une pop Mais genre Bah que tu sentes hein Ohhhh 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 Là c'est le cyclone qui prend l'assaut en premier lieu Quelques îlots de charge qui arrive Gauche droite de la part de Fir Mais on a juste pas assez en fait Ohhhh Oh il se fait broyer Fir Oh mon dieu la fight build le terrain complètement horrible Et Gucci qui s'impose Ouais Gucci qui s'impose ici Dans cette game numéro 1 Alors après est-ce que Le génie C'est un vestige C'est pas une bonne map à mecha au final Le punning joue beaucoup quand même dans l'issue de cette game Ouais Mais euh Ouais ouais bah t'as plein de couloirs quoi Plein de couloirs plein de dédales Finalement ta main est pas si grande que ça Donc tu peux quand même maitriser les drops Tu vois là il se fait dropper deux fois Mais tu sais c'est un drop pour les adeptes C'est pas le mec qui se plante Mais je pense que Fir justement c'est là Les deux fois où il pose des adeptes Ils utilisent pas les shades Tu vois ils menacent qu'une seule zone Donc c'est facile à gérer Alors que Goody c'est typique le mec qui s'est pas multitask Donc dès que tu commences à le faire En général quand tu commences à multitask Il choisit souvent d'aller attaquer en mode Ouais bah non vas-y c'est relou Dure à faire autre chose Et euh C'est aussi une petite map finalement en terme de longueur Vraiment euh Ah ouais Je la trouve courte et Une map courte ça pourrait paraître contre-indicatif Que ça soit bon pour mecha Mais au final Mecha contre Protoss Le but du Protoss C'est d'empêcher le joueur mecha de se siege Tu dois l'intercepter Si tu n'as pas le temps de l'intercepter pour une raison X ou Y Tu vas forcément souffrir Tu vas pas forcément mourir Mais tu vas clairement souffrir Et là bah pour le coup on a pas d'interception de la part de Fir On a pas un... Enfin si il y a une tentative Mais enfin il tente d'intercepter avec des îles de charge Et on l'a vu ça s'est très mal passé Donc euh... Je pense très clairement que euh... La petite aise de la map ici a joué en la faveur de Goody Ouais c'est ça Bah c'est euh... En fait surtout elle est petite Et tu peux pas te faire méga encercler Comme euh... Merde je connais même plus pas le nom des cartes Celle qu'on a vu tout à l'heure où Soul se fait méga-circle C'est où ? Ah c'est Proxima Voilà Proxima c'est ça Et t'as masse espace au milieu Tu te fais encercler easy Tu peux pas sur Belchir Et euh... Tu parlais de Belchir qui elle est petite Pire que ça en fait Elle est petite et les bases sont dans un axe commun Ouais Donc t'es obligé de... Enfin dès que t'arrives... Dès que t'expandes en fait tu te mets à... Tu te rends vulnérable Fairement Immédiatement Donc Goody qui met le premier point Et euh... Bah voilà bah tant mieux en fait Parce que euh... Je t'es pas sur en fait qu'il soit ultra compétitif Mais en fait il sort ses builds Le monsieur Ah c'est setup ici en bas à droite Fiiiil Pour être immédiat de pixel Et du coup euh... Goody en haut à gauche Euh... Apparemment plus dans euh... L'eSports Club Du coup qui est la deuxième équipe allemande euh... ESC IC Box Euh... Peut-être le truc qui a arrêté d'exister Peut-être qu'ils ont plus de line-up SC2 Je ne sais pas Entre temps il avait complètement arrêté de jouer aussi C'est vrai Pendant un bon 6 mois Euh... Il a Switch Protoss Donc t'imagines qu'il faisait un peu des carrières Ouais Non bah même si t'imagines pas Moi je me souviens d'une game Lilbo Goody Pour euh... Je crois que c'était un Qualifier Homestory Cup Et où euh... Goody euh... C'était du coup sur euh... Ruin Dandion Donc tu sais la map où euh... T'as des cailloux dans tous les sens Ouais Tu cassais des cailloux pour close ta B2-B3 Et euh... Et c'était ridicule en fait euh... Genre euh... Bah t'as... T'as Lilbo qui fait un push 3-gate-stalker Qui voit les cailloux se casser devant son push Qui pose son pylône Devant les... Les cailloux cassés Du coup il y a juste une petite bande Dans laquelle il peut warper Et il warp des stalkers en continu Et il la clique dans un Goody Qui était en train de lancer ses premiers carrières Et il fait euh... Bah voilà quoi C'est une bonne game Goody quoi Goody Goody il a des plans improbables Et en fait quand tu... Goody t'es obligé de le jouer comme si t'es Goody Tu peux pas... Toi le mec il est en code barre Genre tu... Tu tires une balle parce que... Si t'abuses pas de... De ses faiblesses Tu vas prendre trop lourd parce que... Je dirais que c'est quoi ? La plupart des joueurs mecha C'est ça Bah en fait... Ou et non c'est que t'as le joueur mecha Qui va jouer classique et bon Qui est fort qui est fort Mais t'as Goody qui abuse Et en fait qui a aucune mécanique de jeu Mais qui comporte ça par une... Une connaissance de ce qu'il fait Qui est vraiment très approfondie Et... Ça le rend dangereux Parce que si le mec en fait il arrive à gagner avec 80 d'APM C'est sous-entendu qu'au moment où il va se mettre en difficulté En fait... Il te met dans une situation où t'as quasiment pas de solution Parce que si avec 300 d'APM tu l'outplay les 80 quand il sort Parce que tu l'out multitask dans tous les sens Le mec il gagnerait pas une seule game Mais en fait c'est qu'il va te mettre dans une situation où en fait Quoi que tu fasses quelle que soit la qualité de ton jeu Bah en fait tu vas prendre sacrément lourd Et là c'est Saphir tu vois Il se fait choper au milieu de map Il se fait défoncer la gueule Après il tente un étau prisme tranceur Il se fait un clic la gueule il est mort quoi J'en dégage Parce qu'il y avait trop le mec qui l'a Ouais j'ai c'est l'autre charge Nan mais le mec il a dit Et lion blue flame Et il les a même pas mis en LBAT C'est ça, ça va très mal se passer pour toi Bah d'ailleurs je me demande s'il avait de l'armurerie à ce moment là Je crois pas en fait au dessus c'est ce que je te dis Pourquoi il y a pas d'LBAT en fait je vais pas l'avoir Pas d'armurerie, pas d'LBAT Pas grave, pas besoin pour gagner En tous les cas on repart sur un Enfin on repart, non On est parti sur un cc ici sur le high ground Mais on a fait un réacteur sur la rax Ce qui peut vouloir dire plus de marine avec son push cyclone Et oui c'est à ça que ça sert Nan mais il y a des games où il continue les marines en continu Pendant longtemps jusqu'en avoir 20, 25 pour défendre Il y a des games où en fait dès qu'il a 3 marines il les envoie chez toi Il les remplace par autre chose parce qu'il veut vraiment pas les avoir C'est extraordinaire Fantastique Cet homme est génial On est reparti sur du triple gate de la part de Fear Pas du tout de volonté d'aller chercher un bâtiment de tech rapide Qui a été posé My bad Mais bon La robot qui à mon sens reste le moins bien contre un joueur mecha Enfin C'est cool d'avoir des ops si jamais il fait des mines Mais le joueur mecha moyen ne fait pas forcément des mines Il peut avoir l'idée de faire des cyclones et des elbats Un gros truc qui tape fort et qui a des points de vie Une mine c'est un peu tout l'inverse Exactement, ça a pas beaucoup de points de vie Et ça peut éventuellement taper fort C'est tout quoi En fait c'est ça, le mec qui joue mecha il veut être sûr de ce qu'il va à produire T'es des marines, même t'es jamais sûr T'appuies sur le bouton sim, ouais ça tape vite mais ça se prend une belle ligne Tu poses un temps, tu le sièges, bon Voilà, t'assures un minimum de DPS dans ton jeu Ah, c'est parti pour le timing C'est parti pour le timing C'est parti pour le timing de la part de Woody qui est en train de traverser la map avec ses unités Et qui va faire le grand tour pour essayer de choper l'avantage du high ground Enfin en tout cas, ne pas avoir le désavantage du low ground qu'il aurait eu sur Abyssalry Enfin en vouloir attaquer directement la B2 Ceci étant dit, comme on a pu le préciser auparavant Le pylône couvre quand même une bonne surface sur l'entrée de cette map Donc, est-ce que tu tombes pas directement l'Elevator dans la B1 ? Attends, tu demandes à Woody de faire un truc technique Eh, c'est pas très technique de mettre des unités dans ton Medivac ? Eh ! Non, ok Oulala C'est quand même... C'est dur, tu vois C'est... C'est mouti Tu sais, c'est un peu comme... Il préfère faire des tours C'est un peu comme quand tu coaches un mec Tu sais, le mec est platine et... Tu dis bon, et là tu vas prendre tes unités et les mettre dans le Medivac Et à ce moment-là, le mec il se met à produire des VCS Mais qu'est-ce que tu fais ? Je viens de te le dire de faire ça Mais ouais, mais j'ai pensé qu'elles sont là Non mais... Déjà, fais ça Et ensuite tu feras des VCS Mais euh... Oui, il faut une étude, mais... C'est ça Ah, c'est surtout la difficulté du jeu Mais là, tu vois, il y a... Ah, je peux rien faire On va rentrer à la maison On va faire des usines On va bien s'amuser En tous les cas, le plus en attaque qui a été lancée du côté du bon... Firme Mais sauf erreur de ma part, on a toujours pas de conseils républiculaires Ah non Ah si Ah si Et il a juste rien lancé dessus Voilà Lorsqu'il a l'étude hein Enfin, je veux dire, il a 400 de gaz Donc il lance la charge Qui est un choix intéressant Bah, de toute façon, il faut... Il faut claquer Bah, un peu comme t'as l'élion Il faut bien claquer ton minerai quelque part Maintenant, c'est vrai que t'as un peu que le zélote en option Euh... En vrai, quitte à claquer du minerai, moi je préfère faire des adeptes Ouais, ça coûte 25 de gaz en plus Mais c'est juste tellement plus fort C'est... Tu sais, c'est pas une question de Ouais, y'en a un qui te shot, y'en a un qui te shot Y'en a un qui te shot Non, non C'est juste... Beaucoup plus de dégâts Beaucoup plus de mobilité Euh... Le Dark Hunt Immortel Chargelot Et à ce moment-là Why not ? Mais c'est ce qu'il a essayé de faire à la game précédente Et ça s'est... Très mal passé Hum hum Non mais ouais, c'est ça C'est... Enfin, soit tu fais le... Le Circle ou... T'as pas des outils comme... Comme la Bending, tu vois, en Zerg Où tu vois, tu vas juste envoyer tes Bending dans les lions Tu les tues Et après tu joues avec les circling Ou avec les Swarmoss C'est comme ça que ça se fait beaucoup T'as pas de ça T'es la Storm C'est pas le truc que tu vas rechercher En coup, il t'es quand le mec du Mecha Est-ce qu'une fois que t'as cramé les lions et les Elo-Charge Elle est tout de suite... Asse utile Hum hum Mais faut les cramer C'est ça Et c'est plus eux Qui ont tendance à te cramer Mais on est effectivement parti sur un gros gros timing De la part du bon Fier Qui va passer sur 9 Gate Donc c'est alimentable sur 3 bases Mais très clairement C'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire dans la durée On est en train de chercher le turbo-réacteur des Banshee Les Hyper-Flight Rotals Est-ce que ça va pas aller trop vite pour eux ? Quoi ? Est-ce que ça va pas aller trop vite pour lui ? Je ne sais pas C'est possible On verra En tout cas Peut-être qu'après il va aller se dire genre Arras et tout Je te troll beaucoup quand même Il va shift-click 3 Banshee sur chacune des Banshee Il va envoyer 3 Banshee à un endroit Il va les laisser faire Ouais mais tu sais C'est déjà plus de multitudes que le Fuddy de 2012 Il est vrai Voilà Il faut savoir apprécier les bonnes choses Mon cher Yogo Tu as ? Alors j'en envoie toujours plein dans la gueule à Goody Mais j'apprécie vraiment ce qu'il fait Ou pas Mais en fait ce genre est atypique C'est juste que je le déteste de manière viscérale Donc je mets très lourd mais dans le fond je l'aime bien Mais tu viens de dire quand tu le détestais En fait c'est juste que son style est le plus Comment ça réjette ? Ouais quand ça réjette le plus vomitif en fait qu'il soit Bien sûr Et voilà maintenant il fait partie du décor Et du paysage Starcraft Et il apporte quelque chose que les autres n'ont pas Donc sa diversité je la Et c'est quelque chose c'est du vomi Certes Mais le vomi fait partie de la vie Et oui vous le savez vous même Si tu vomis c'est qu'il y a une raison C'est que tu dois évacuer des choses qui ne sont pas bonnes pour Pour Exactement Évacuer la toxicité de l'alcool Voilà Voilà Si tu veux survivre il te faut vomir Sinon tu vas finir en PLS C'est un réflexe de ton corps Voilà pour te Voilà Voilà clairement on est d'accord Bon Euh En tous les cas le bon fire qui a rajouté les glaives résonnant et Euh Et Et Le Le Waouh Pourquoi je bug ? Et le plus 3 attaque Euh Dans cette composition Mais le fait est que bah Ca casse l'idée de timing en fait C'est euh Bah en fait tu vas voir une Une armée terrestre Qui sur le principe est ultra puissante Mais Le terrestre c'est pas quelque chose auquel tu dois croire en tant que Protos contre Mecha C'est 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 nul C'est vraiment nul Non mais Lol Alors déjà il y a les Banshee Derrière il y a les Tanks Et les Tanks Ouais ils font pas tant de dégâts que ça aux Yotes Et aux Adeptes Et les Archons ça tank bien Et les Immortels ça tank bien Mais le fait est Que si t'as suffisamment de tank Et Goody va avoir cette tank Bah cette armée elle va imploser en l'espace De quelques ondes Surtout sur Abyssal Reef C'est encore une map à couloirs De manière c'est le map pool des couloirs Donc A partir du moment où tu rentres dans un couloir avec tout ça Les unités elles vont se gêner Elles vont prendre des dégâts gratuits Là tu fais sniper un archon par des Banshee Because why not Et 10 minutes de jeu Sachant que A la minute avant la game Tu savais que ça allait être mecha Tu poses ta double stargate Bah je suis désolé Mais t'as perdu la game Non mais ce qui me fait halluciner C'est que tu vois en fait A quel point ils galèrent à contrer des Banshee Mais tu les donnes dans les mains d'un vrai joueur Mais tu dis En fait tu mixes l'intelligence Enfin l'intelligence La connaissance du jeu de Goody Avec Sur WTF est Avec un mec qui a des grosses mécaniques Et Genre là tu vois les Banshee Elles font n'importe quoi Ce split et machin Alors que le mec il aurait pu faire 100 fois plus quoi Mais Bah il fait déjà masse en fait Ouais il fait déjà masse Et bah derrière Fear il fait des Phoenix Parce qu'apparemment C'est bien Alors ouais C'est un hard counter de la Banshee Mais comment te dire que Produire des Phoenix Bon après il y aura 180 pop au sol Il y a une fake qui est en train d'être prise au milieu de la map Et le mec il a 200 Et c'est l'heure de sortir Et où sont tes storm ? Ah bah t'en a pas Ah bah Looooooool L'XP est tellement défoncé Oh 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 Attention il a feedback ici Ohlala Et derrière bah C'est ce qu'il se passe L'eau tant pis et bah il meurt Voilà Lose tes choix Oh bah Ah bah Tu peux être celtif Oh c'est incroyable T'as eu la Enfin Oh meeeeeein En vrai moi j'ai pas vu un joueur Protos là qui jouait contre Mecha J'ai vu un joueur Protos qui se préparait à A gérer un Roach Ravageur Zerg en fait Enfin sérieusement quoi C'est vrai qu'il y a une époque Enfin jusqu'à HOTS tu pouvais jouer ce style Tu prends des bonnes concaves Là en fait à chaque fois t'as un face à face Tu l'expliques très bien parce qu'il y a que des couloirs un peu Tu vois tu peux déjà résumer à ça Et t'es sur Legacy Donc t'as T'as le Banshee Speed en plus T'as des tanks qui tapent plus fort T'as quelques autres invités Alors j'ai communiqué plutôt avec lui à chaque fois Parce que Parce que Fear est peut-être un peu vénère Ah moi à chaque fois que je perds Goody Non je t'insulte pas mais je lui laisse un message T'es vraiment le pire T'as vraiment T'as vraiment Non enfin j'ai pas lu son style de jeu Tu vois je veux pas incriminer la personne Parce que je te connais pas personnellement Mais T'as vraiment un style de Peace mec Arrête Un jour Un jour Ah et puis je te dis Et puis la dernière fois le mec c'est genre Ah y'a plus de méga Bon allez Prends Protoss Ah le mec il arrête le jeu Et là tu vois le patch note Et le lendemain t'es contre Evidemment Tant que plus qu'un c'est dommage Et le lendemain t'es tombes sur Goody on la dure Et oui Mais c'est Ca parait évident Mais euh Moi en fait ce qui m'a presque étonné En fait c'est qu'on en ait pas Qu'on ait pas re-entendu parler de lui Quand l'intercepteur est passé à 5 de minerai Ouais Non mais t'es déjà en train de faire du mec en fait Ouais ouais C'est vrai Après quoi que je crois que j'ai déjà joué en Protoss Mais en fait c'est au moment où il a Swap Au tout début de Legacy il était encore Protoss Donc il faisait que du carrière Et après euh Et après euh Et après euh Et après non Kawaxo qui demande si c'est du vrai direct Du vrai direct ? De vrai ? Bah tu as la réponse à ta question Voilà Vu que je t'ai répondu ! Oh le mec il demande ça tous les jours à la même heure et du coup C'est ça Tous les jours A 15h42 Kawaxo arrive dans le chat de gaming Est-ce que c'est du vrai live ? Non et puis du coup tu sais c'est nos tricks Tu vois pour faire croire aux gens que c'est en live Et on le répète mécaniquement C'est ça Et alors en fait c'est nous qui balancent sur le message Inception Gros bref Ici au bas à gauche Firme Imagine quand même les mecs qui ont pas de vie Attends On va faire croire que nos émissions C'est systématiquement du vrai live Du coup on va créer des comptes Pour se demander s'il est en live Et s'auto répondre nous même Yes ! L'illusion est totale Et en bas à droite du coup c'est goodie En terrain rouge Qui part pour faire un proxy Si tu perds contre un joueur C'est que t'es Simple plus mauvais C'est pas une histoire de style de jeu Si t'es nul t'es nul stoo Alors ça c'est un commentaire j'espère troll T'as toujours des mecs En mode trop bon Si tu as perdu c'est que tu es moins bon mon fils Mais il est l'intercepteur 5 de midrée On en parle Si il y a des pattes c'est bien qu'il y a une raison Je vais dire que ce genre d'affirmations Elles sont à 90% vraies Mais que dans un monde Où la balance n'est pas forcément 100% du temps parfaite Que ce soit par les unités ou par les maps Ou le style de jeu Et bien il y a un certain nombre de scénarios Où c'est effectivement pas vrai Tu ne perds pas forcément parce que tu as été moins bon Parfois tu perds Parce qu'il y a une forme d'abus qui n'a pas été contrée Ou des fois tu connais juste Tu ne sais juste pas comment le contrer Et c'est peut-être le cas de faire Genre personne joue comme Goody fait Donc tant que tu n'as pas de tryhard contre Goody Tu ne sais pas en fait Et ce n'est pas que tu es moins bon Goody C'est juste que contre ce scénario spécifique Tu n'es pas préparé Donc on pourrait argumenter que Un bon joueur va être prêt à tous les scénarios Mais ne poussons pas la chansonnette jusque là Tu disais que si un mec il a 80% de victoire Il est nul à chier parce qu'il en perd 20% Alors que tu as quand même 20% de parties Ou tu perds même si tu en as 80% Donc globalement tu es bon C'est ça Voilà Mais ouais ouais Goody fait partie de ces joueurs Ou si tu n'as pas tryhard Et il y a beaucoup de périodes dans l'histoire de Starcraft Il était là Il pose énormément de problèmes Aux joueurs parce que Le mec il a son style Et c'est insupportable Là on a compris comme je disais sur la build une base Elle a Il va baître la première overcharge Tu fais demi-tout Tu vas pouvoir réparer On temporise quoi ? On temporise de la sortie d'un Tracker Mais le truc c'est que Ce genre de truc Ce n'est même pas un bait De la photo de l'overcharge C'est de manière Si tu ne fais pas la photo de l'overcharge Le mec il va tuer ton pylône et tu as perdu Ouais j'avoue Donc tu es obligé de la faire Donc tu l'as fait Et une fois qu'elle est finie Tu as perdu Oh là là Bah tu peux remettre un pylône De toute façon tu n'as pas d'énergie Ah bah ouais, tu peux t'amuser Là mais pose des... A chaque fois que tu as son minerai, pose un pylône C'est pas grave hein De manière, il y en a bien un qui va se terminer un jour Ca va finir par se produire Je pensais pas que ce serait un no match à ce point Je le confesse, je pensais vraiment que Fear Après on va comparer le MMR des deux joueurs et je pense qu'on va être scandalisé Non mais Fear il est clairement au-delà des 6000 Et je pense que c'est juste en tout ça Ou il y a peut-être 5-800 Je sais pas, ouais on verra Mais je pense qu'on va avoir une relation Oh merde Oh merde Oh merde Bon Bah voilà Goody nous a renvoyé du rêve Et Fear n'était pas préparé You were not prepared Oh la la Bon est-ce qu'il peut pas hold encore là ? Bah là en fait c'est Goody à 2 minutes il faut qu'il fasse le pylône Oh la 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 Ok non c'est bon Il est sorti du monde Là c'est Goody qui tue le pylône il avait gagné hein Parce que le pylône il se tuait avant la sortie du mental Tu as demandé de le faire Nan c'est pas technique, c'est a-clic sur un bâtiment Ah c'est bon Ah c'est bon Ah c'est bon Eh le seuil de ce qui est technique pour Goody est quand même assez bas hein Ah bah Eh oh eh bah oui Eh Oui Justement Justement Et là on est reparti comme pour la première game Ah bah on est reparti comme en 40 Et là l'adepte va intercepter Bah non t'interceptes pas de Cyclo dans taille Non Bah pas avec un adepte en tout cas Ah 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 Ni avec trois stalkers C'est bon il a fait une taille de run La vache Goody Ah mais ça va il a eu taille de run avec des unités à 180 points de vie Ça va Oh la 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 Eh l'oracle arrive Oh oh l'oracle arrive Et l'autre est la mode Bah vas y je suis un compère Eh eh tu sais ce qu'il arrive d'autre ? Une mine Ah 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 Oh la 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 Ah bah pose donc une deuxième stargate sur une base Bah oui c'est une bonne idée ça Et donc Et là tu vois la mine Parce que t'as sélectionné ton exus Et là du coup ton oracle Qu'est-ce qu'il doit faire ? Bah il doit revenir Poser une révélation pour le supprimer Ah bah t'es content d'avoir ton oracle Et tu sais ce qu'il arrive derrière ? Des Banshee Cloaks Et ça bah on aime bien hein Parce que la Banshee Cloak Pour la révéler avec un oracle Ça va être sympa Oh la 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 Ah ouais non non Il va laisser la mine ici T'es sûr qu'il l'a vu ? T'es sûr qu'il l'a juste pas vu Ah l'oracle il va faire mal hein Ah il a double starport Ohhhhh Pfff Ah la C'est vraiment le pire Donc bah là je vais mettre un A pour effort De la part de De Fear hein Qui a quand même mis son oracle Dans la indemnité de son adversaire Bon l'optimisation du multitasker Bah en vrai Toi qu'il se font pas tuer par l'oracle Ca va quoi Et puis il a autant de workers Que son adversaire Plus les bulles Révélation ici Ok double photon overcharge Plus révélation Et bah derrière Y'a une autre Banshee qui arrive hein Donc je me demande comment est-ce qu'il va détecter Parce que l'oracle ne sortira pas à temps Le positionnement super optimal de la mine Oh la 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 Ouais essaye 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 Ouais t'sais il s'en sort hein Fear hein But for how long ? Eh la mine 4 kills Solide Un début de taf qui est effectué Euh Et bah voilà Et bah voilà Et bah voilà Et bah voilà C'est Cette game est bien partie pour faire de la macro game Et on a défini Disons qu'il y aura peut-être pas l'incident Banshee de tout à l'heure Ou du moins pas dans la même envergure Bah déjà ce qui est bien c'est que Bah contre un joueur Mecha il a double Stargay donc Ok T'as des options Maintenant la question c'est Est-ce que tu vas réussir à saisir ces options ? Enfin Moi jusque là Fear il m'a pas inspiré un mec Qui avait un Qui avait un plan En adéquation avec la réalité des games qu'il a joué en fait Donc Il faut que là il fasse des choses qu'il soit Qu'il l'amène quelque part Il faut pas qu'il l'avance à tâtons Et là bon bah des oracles qui arrivent Ok c'est cool Ok on va faire du dégâts C'est pas mal C'est pas mal ici Maintenant quelle est la réaction ? On voit l'armée décalée Révélation et on se casse ? Non on va... Féame l'oracle Franchement il fait c'est dommage hein Ça reste bien rentable je trouve Non c'est pas Qui se fait bien ralentir dans son plan Bah ça va Mais euh C'est un truc qui doit en fait être continué sur la durée Et c'est... Je parle pas des macarons Donc c'est vraiment un truc que... Il doit arriver à produire En longueur Et c'est quelque chose que sur les deux derniers games Fian n'a pas réussi à faire en fait Néné Et on vient taguer ici En quoi de suite produire des Banshee Sur un seul des deux Starport Parce qu'on a pas... On a plus le blé Euh... En fait faut toujours se rendre compte Qu'un harcèlement que tu fais à Godi Il a toujours plus de rentabilité qu'un autre joueur Parce que le temps qu'il met à remettre ses civis Enfin il perd toujours trop de temps Sur ce genre de truc Et ça plus ça plus ça Fait que ça commence à faire un truc pas vilain Et on a pris beaucoup de kills de civis Maintenant on a des phoenix qui vont bosser un peu Euh... Ouais... Ou pas Bah mais tu vois C'est ce que je te disais là Les phoenix pourquoi ils sont pas allés soulever 4 VCS tu vois Tu tues 4 VCS J'approuve le truc Là t'es venu Pour tenter de camper une Banshee Qui a la cloque Donc... Tu parles du principe que c'est Godi Et qu'il va pas l'utiliser Mais du coup grave erreur Et euh... Bah tu perds un phoenix quoi Et sauf que ce phoenix tu le veux Et là tu vas en repère main C'est pas très compliqué Oh la 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 Non mais il se tient en pop hein Le protos il vient empaler Et de toute façon il fait le malin avec sa pop aérienne Mais au sol il est... Il a poil là Y'a 2 trackers, 2 immo Y'a pas plus Goody il va poser sa V3 Il sent l'urgence en fait Fir Il est en mode je fais des trucs mais... Ne sors pas s'il te plait hein Euh... Dans le chat Hank60 qui demande Mais du coup pourquoi on dit ton Goodyne Plutôt que Go Odin Alors on dit pas Goodyne Mais Goody Parce que c'était son nom Et que Goodyne Tel qu'il l'a écrit C'est plus un... Un nom qui s'est donné par la suite Mais le nom par lequel il s'est fait connaitre C'est Goody Goody j'ai 2 O D Y Voilà Est-ce que ça veut pas dire genre à la base Go Odin ou Goody Goody c'est le nom Alpandodin Je sais pas Non je crois pas Il y a rien à voir ? Je crois pas Mais Goody Goody Ah la la Bon on est parti sur un... TORR maintenant On refait du viking pour pouvoir gérer les phoenix On a juste au maximum sa composition On commence à en laisser se upgrade Mais de manière bien plus faible que tout à l'heure Parce qu'on a pas l'étude On se fait harceler Donc je sais pas jusqu'où Fear va aller Parce qu'il va retomber sur la bonne composition Oui Mais au moins il ralentit globalement Non le truc c'est que Fear il fait la même chose qu'au game précédent Et euh... Bon il est... Peut-être dans un scénario un peu moins naze Parce qu'il y a pas des lions flammes bleues à l'heure actuelle Euh... Attends est-ce qu'il a fait les flammes bleues ? Non il a pas fait les flammes bleues Mais le truc c'est qu'il y a quand même des cyclones Il y a quand même des Hellbat Il y a quand même des Banshee Euh... Bah j'ai l'impression hein Et là le truc c'est que En vrai t'as pas besoin de garder tes vikings en l'air Pose-les Et vikings Oh j'avoue Ca recte ça hein J'avoue Bon après euh... Là pour le coup je demande peut-être beaucoup à Woody Mais euh... Attention ici L'engagement qui va être pris Les vikings et les Banshee qui font déjà le dégât Les Hellbat qui tankent pour l'ensemble de l'armée mecha Et c'est les Thor qui frappent On a posé les vikings On a posé les vikings et du coup bah en fait on est en train de recte l'armée Protoss hein Donc euh... 51 de pop armée pour le genre Protoss contre les 60 Du joueur Terran Les derniers Félix qui meurent Euh... J'vous vais pas mentir J'suis choqué et déçu Du niveau qu'a montré euh... Fier dans l'ensemble de ce BO Ah ouais j'suis complètement d'accord avec toi Voilà complètement pire par rapport à ce que Woody Protoss et euh... Protoss et euh... Enfin Propose Propose Je n'y arrive plus Et ouais non les vikings contre Limous C'était pas... C'était pas joli à voir Non clairement Et là il y a deux pylônes à choper pour euh... Ohlalalalalala Bah pour tuer la game hein Parce que si c'est deux pylônes meurs c'est 5 gate qui meurent Et bah 5 gate c'est la fin Là il est en train de Focus Fire Le Nexus c'est pas de défendre ses unités Du coup il va peut-être se faire nettoyer à terme Mais euh... Ouais il se clean hein Ouais non mais... Ouais non mais... A la maison il y a que dalle hein Rien produit il a aucun prod Il a aucun bâtiment de prod Il a aucun bâtiment de prod A aucun moment J'aurais gagné quand même Ouais C'est toujours pareil hein Le mec il va avoir sa compo Et un moment il fait de la merde Et tu gagnes Et tu dis mais... Bah voilà quoi Non clairement Non et puis même euh... A partir du moment où il y avait double stargate pour Fear Je me suis dit Ah bah c'est cool et tout Il va éventuellement faire 2-3 Void Ray Et Transi balise de la flotte Et il va gagner Mais tu sais en fait C'est... C'est le même truc tu vois Tu te dis Si Fear il a la moitié d'un instinct de jeu contre... Contre Mecha La... La game il la règle quoi Mais vraiment Mais s'il va pas arriver dans une meilleure phase Où en plus au sol il a vikings à le battre Et au sol il a full banché Il y a plus... Ah si non on fait les phoenix Bah je sais pas Bah tu sais Il peut refaire des phoenix hein En vrai c'est une unité qui une fois qu'elle aura finit les banchiers Elle va être inutile Enfin... Tu vas faire quoi ? Tu vas soulever quelques vikings ? Super ! Enfin... Quelques... Quelques elbats Enfin... Je pense vraiment pas que le phoenix soit optimisé ici Donc euh... Après s'il arrive à avoir son plus 3 attaque... Peut-être Tu sais c'est... Le truc c'est... Je pense qu'il y a au début de la game Il y a pas de plan dans ce que fait Fir en fait Ouais Il y avait pas de... Tu vois au tour tu te dis le mec il y a à faire des banshee Je fais 12 phoenix avec la range Et je chasse des trucs Où je suis actif sur la carte Et à aucun moment je subis le moindre dommage sur les banshee Et quand j'arrive en fight Bah au moment où le gars traverse la carte avec du mecha Si les vikings sont au sol Et bah je prends des unités une par une Je trahiarde la micro et... Et je me rentre à mieux Comme ça Il y a pas de protection Il a oublié de refaire un Ops et il lance un portail Moi je suis triste J'ai mal à mon Star Wars C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et l'homme c'est arrivé à ce moment là Ouais oui Moi aussi j'ai très mal à mon Star Wars Non mais là tu détaches 2 banshee et tu vas tuer le nexus hein Enfin Non mais il va tuer le nexus avec son 200 Là tu vas voir ça va être 200 TIDING Je crois qu'il a réalisé qu'il avait oublié le flam bleu Ah non il attaque avant le 200 Ah non non en fait il se déplace juste En fait il se déplace de base en base en faisant un F2 Une fois qu'il a 200 il F2 de l'autre côté de la carte C'est bête hein mais il faut avoir les balls en fait de jouer un style de jeu comme ça Le jeu pour Goody ? Ouais Je sais pas comment tu jouais ce jeu Ah bah c'est peut être justement une absence de gêne, une absence de conscience de toi même en fait Tu es revenu à l'état animal, je n'ai pas vraiment conscience des choses Ce que tu essayes de faire c'est survivre, te nourrir, te reproduire Tu vois sans réelle conscience des arts et des sciences humaines Le plus primitif, le plus instinctif Ici les Banshee qui sont un peu révélés En fait surtout les Archons, il ne faut absolument pas que les Archons tape Ça il microgère bien Goody, il fait le taf à ce niveau là, il recule On essaie d'avancer avec les Archons Une Speed Banshee c'est quand même pas trop compliqué à microgérer Du coup ça va, et derrière il y a la colonne de tank Donc tu te disais, ah c'est bien j'ai bien nettoyé Mais derrière il y a une colonne de tank, il ne te fasse que des Immortels Et bah il reste des Banshee en face Du coup voilà, bah tu trade hein, c'est cool Mais si tu avais fait une transi balise de la flotte Bah pendant ce temps là tu avais deux carrières en production Et tu détruisais cette armée Ohlalalalalala Est-ce qu'il fait pas un peu le fou avec ses Banshee ? Mais en même temps je dis ça, il y a quand même un sacré d'épaisse de tout Et dans le chat des gens qui demandent mais c'est quoi ces games ? Et bien ces games sont des GM allemands Qui jouent à Starcraft Ohlala, et du coup il perd tout Alors qu'il pourrait claupe parce qu'il est déjà hors d'or dans la portée de l'observateur Mais... Just goodies things Oh il y a une idée qui est même pas en tenir position Qui bag pas assez loin, c'est Et par Rv1 tout seul Il laisse faire Moi je comprends pas ce qu'il se passe dans cette game Ah mais moi non plus Les deux en fait essayent très fort de se donner mutuellement dans la game En fait je me dis que Goody se sent mal pour Fear Du coup il essaye de lui donner Mais Fear n'en veut pas et a envie que ça se termine le plus vite possible Ouais 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 Il se dit non mais pour 50 balles je vais quand même pas me battre pendant 2h On croit à 0, on a pas une perfaite upgrade parce qu'on a trop échangé Goody flingue son gaz à faire des... À faire des... Des Banshee Ouais Ouais C'est pareil pour Goody genre Pose un fusion core et... Fais... Fais des carrières je sais pas Pardon Goody fight and run Allez Chope le nexus Chope le nexus Ah laaaah Allez là Fear tu vas le quitter là quand même Ah non tu vas le reposer Ok Alors tu quittes une passion ou tu quittes pas ? Bien sûr que tu quittes pas je veux dire T'as deux nexus qui se construisent en même temps tout est normal Ta game se passe bien Bah justement 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 Bon y'a les lurlots de coté Ils vont se faire intercepter On va pas... Tu sais quand Goody tu peux toujours dire qu'il y'a moins le mec qui va y va y Un truc qu'il va pas comprendre Ou justement t'as deux zélotes ou deux adeptes comme ça qui run by En fait tu te rend tes civils Ca arrive hein En fait c'est toujours ce que tu espères quand tu te regardes une game face à un joueur pro Mais encore plus face à Goody Voilà L'incident est peut-être réel Et dans le chat il y a des gens qui demandent si on peut faire un match Goody contre Avilo Ah non 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 Pour pas vous mentir je pense que Avilo gagne toutes les games Parce que autant le mec Est soit un très bon acteur soit extrêmement stupide Mais ça c'est pas la question Le mec est au final bon avec mecha et avec des bonnes mécaniques Et si tu fais jouer à un joueur mecha bon avec mecha mais avec des mauvaises mécaniques Et un joueur mecha bon avec mecha mais avec des bonnes mécaniques Bon Alors là tu sous-estimes Goody à un point Ah ouais tu penses Ah ouais mec Alors peut-être qu'il gagne mais à aucun moment c'est juste Non mais après ça se finira pas en une heure tu vois Ça se finira en quatre Mais pour un BO3 Parce que justement Goody va te mettre dans une situation Où t'as beau avoir des mécaniques du jeu ça te sert rien Quand t'as un 200 pop de tanks siégés devant ta gueule Et que toi t'as des tanks siégés Et que t'es 80 d'APM ou que t'en est 300 C'est ça en fait qui va te faire vivre Goody Ouais Ah mais moi je pense qu'il va faire des battlecruiseurs à Vilo aussi Dans ce truc là tu vois Bah je sais pas hein Et après comment tu règles ça ? Et bah à celui qui TP le mieux c'est Battlecruiseurs Et là pour le coup tu vas pas me dire que les mécaniques j'auront pas Parce que là si t'es le premier à balancer Yamato et le premier à TP pour dodge les Yamato de l'autre Heuuuuh Ouais Et Goody a sûrement un plan Goody a toujours un plan Goody a toujours un plan Goody c'est le Hobbit de Starcraft Toujours un plan Toujours un plan Ouais bah on se retrouve avec exactement la même compo côté Fir Et elle ressemble à rien Non C'est nul à chier Elle ressemble à rien Ca fait peur Maintenant Goody a beaucoup d'Elbat Mais ça fait le temps en fait Y'a beaucoup de Zelot Donc pourquoi est-ce que tu voudrais avoir beaucoup d'autre chose ? Clairement Non mais moi j'approuve la compo de Goody Et y'a une époque qu'il voulait un E Il faisait de l'EMP là Bah là tu pourrais Mais ça serait donner trop de crédit à Fir j'ai l'impression Parce que là bah il a pris le Fanta et il s'est fait rec Ah le rôle Il a plus de détection donc il tue pas les Banshee Les Banshee qui font le méga Enfin voilà hein Je suis désolé le manque d'enthousiasme hein Mais je trouve que dans cette game Y'a quand même pas grand chose à te dire A part que bah Les joueurs essaient quand même pas fort de perdre Ce qui were played Bon y'a du DNS qui arrive hein Qui a de la baguette dans le dernier match Voilà et puis DNS Il aime bien la macro Il aime bien défendre Mais il sait Voilà il sait multitask Donc ça va être un peu plus dynamique Et il rencontre en plus un zerg pas dégueu DNS si je ne m'abuse Sortoff Sortoff Donc quand même un mec Un peu vénère Il faut le dire Sortoff et DNS du coup Qui cherchent tous les deux une équipe Si jamais vous connaissez des gens Qui veulent recruter des joueurs Et bien DNS a quitté A aujourd'hui Et Sortoff a quitté Révolution la semaine dernière Ou quelque chose comme ça Donc n'hésitez pas Merde A transmettre la nouvelle Sortoff contre DNS Ouais Sortoff contre DNS En espérant qu'ils arrivent parce que Parce que Non le nex c'est Namschar Ah C'est Namschar Namschar contre Arstem Namschar Arstem Ah non Goudi là Il a 6000 DMR Ils ont le même DMR Ok Ceci explique cela C'est intéressant Ok très bien Et bien voilà On fait une petite pause Et on se retrouve pour la suite On l'espère en fait Et ça Parce que Parce que Parce que voilà Ouais Il faudra espérer beaucoup de choses Tout à fait Et du coup On continuera à aspirer avec vous Juste après la pause A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada